6-9 la matinale, matin sport Et bien sûr à Modjbol nous allons commencer avec le football et cette victoire du Mouloudia d'Alger Deux buts à 1 face à la jeunesse sportive de Kabylie en Ligue 1 Belle victoire, très belle victoire du Mouloudia d'Alger Dans le jeu, on a vu une toute autre équipe du Mouloudia d'Alger hier Contrairement à ce qu'on avait vu contre le Parado Athletic Club De beaux enchaînements, du mouvement, des buts dans la construction Ouverture du score très tôt, un but à zéro signé Tapti Qui ne marque pas beaucoup lui, mais hier il a marqué Réaction de la JS Kabylie, la JSK qui a égalisé sur un corner Ou sur un coup corner, oui c'est Madani qui reprenait de la tête Qui a sauté plus haut que tout le monde Qui a pris le dessus sur les deux défenseurs du Mouloudia d'Alger Et puis il y a eu ce... Mouloudia aurait pu marquer un deuxième, un troisième but Sans que personne ne crie au scandale Et il y a eu ce but de Hlaïmiya également Dans la construction, c'était très bien, c'était vraiment réussi Il y a eu l'expulsion, il a été du côté de la JSK L'homme du match, il y a eu l'expulsion Parce qu'il y a eu un retour à la va, l'expulsion de Madani Donc la JSK a terminé à 10 C'est sur deux matchs, le Mouloudia d'Alger compte 4 points La JSK qui a joué ses deux premiers matchs à domicile N'aura pris que 3 points sur 6 possibles Après je rappelle sa victoire contre Arbou sur le score de 2 buts à 1 On va écouter Patrice Baumel sur cette victoire Il est au micro de Mohamed Haouchine Voilà des matchs dont j'ai toujours rêvé en Algérie Je pense que c'est le vrai visage du football algérien Un stade plein, de grande qualité Un stade magnifique, une vraie pelouse Et je pense 22 acteurs qui ont joué pleinement Donc je félicite les 22 acteurs Plus les remplaçants, le public Que ce soit de la JSK et mon public du Mouloudia Qui est venu en nombre On est une équipe perfectible Pourquoi la fin du match, on fait autant de fautes Parce que je fais des changements avec des joueurs nouveaux Qui sont arrivés il y a 3 semaines, un mois Qui sont encore en période d'adaptation Qui veulent aussi montrer beaucoup de volonté de bien faire Et il y a une équipe qui joue chez elle à 10 Et qui essaie de revenir, donc qui pousse Donc c'est tout à fait normal Je sais qu'on doit travailler nos coups de pied arrêtés Où on est un petit peu par moments fébrile Ce qui me contrarie le plus C'est pas le corner où on prend le but Parce qu'on savait que c'était dangereux Ce qui me contrarie c'est On autorise l'adversaire à nous presser On doit pouvoir éviter de se faire presser A 1 à 0 à l'extérieur On est quasiment à la mi-temps C'était l'analyse de Patrice Beaumel Sur le rendu, le contenu de cette rencontre Et la prestation de ces joueurs Un joueur sort du lot C'est Zakarian Haidi Maître à jouer vraiment Du Mouloudi à Dalger Mais une équipe du Mouloudi à Dalger Qui suit à le continu comme ça Mais va faire très mal cette saison Et puis, mention tout à fait spéciale C'est quelque chose Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter Et de m'écouter Je le dis à chaque fois Quand vous mettez le spectateur Dans de bonnes conditions Eh bien, il a un comportement Plein de civisme C'est le cas hier à Tiziouzou Bravo au public présent A tout le public présent hier Au stade Hussine Aït Ahmed Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison Tout d'abord, ça s'est déroulé Dans une ambiance bon enfant Et puis surtout, point important À la fin du match Tous les supporters Eh bien, ont nettoyé le stade C'est-à-dire, ils ont ramassé Les bouteilles Ils ont ramassé ce qu'ils avaient laissé Dans des grands sachets Pour nettoyer le stade Qui a fait, eh bien, tout simplement À la fin du match C'était un stade qui a été rendu Comme ils l'avaient trouvé Et ça, c'est très bien Pour ça que je dis On se trompe beaucoup Sur le comportement du supporteur algérien Mettez-le dans de bonnes conditions Et vous allez voir, à la fin Eh bien, il aura un comportement Comme le japonais Comme qu'il ne comporte qu'à le citoyen Tout simplement du monde Et c'était le cas hier Une nouvelle fois, bravo Il y a également la suite Aujourd'hui avec plusieurs autres rencontres Mahmoud Djoupour Alors, c'est toujours dans le cas De la mise à jour Du championnat de Ligue 1 Il y a trois matchs CS-Constantine Espérance de Mostaganem Je rappelle que le CSC Dont le stade est suspendu Et le président de la Ligue professionnelle De football Qui était notre invité La semaine dernière Et quel que soit le dirigeant Personne n'a pu me répondre À cette question Pourquoi ? Là, ils vont jouer Au stade de Belkassam De Mila Un match avec l'eau Ils s'en suspendent C'était suite aux incidents De la saison dernière Mais pourquoi cette saison Le CSC joue La Coupe d'Afrique Au stade Chahid Hamlaoui Et les matchs de championnat Au stade Le deuxième stade De Constantin Dont le nom m'échappe Pour le moment Et ça va me revenir Très rapidement Ça, c'est une question Personne n'a pu Me répondre À cette question Donc, alors Au lieu d'appliquer Un cahier des charges On tergiverse On fait plaisir Bon, quoi qu'il en soit On retiendra Que le match se jouera Toujours à huis clos À Khansla L'équipe locale Accueillera une équipe Du Chebeb de Belouisdela 16h au stade Hamam Ammar De Khansla Et puis le match a été décalé À 19h C'est au Nelson Mandela Et on verra Comment l'accueil Va se faire Au stade de Berraki Il y aura Usman d'Alger US Biskra Sur ce match On va écouter Ghides Gnaoui Joueur de l'Usman d'Alger Il est au micro De Rostomi C'est notre premier match A domicile On a concentré On va avoir Les trois points C'est le plus important Pour entamer le début T'as victoire Je ne pense pas Que nous avons fait C'est vrai On a créé Beaucoup d'occasions On a concentré On a fait On a le but Et c'est vrai Que On va écouter L'entraîneur adjoint De l'US Biskra Toujours au micro De Rostomi C'est Lothfi Boudra Je pense que C'est un match Cousteau Qui nous attend Après Notre première victoire À Al-Bayed Qui nous a permis De se préparer Dans des conditions Favorables Malgré tout On sait que C'est un match Très difficile Inch'Allah On sera à la hauteur Surtout dans ce stade Là L'instant mondial On va jouer Une chance Dans ce match Inch'Allah Ce sera une belle affiche C'était Lothfi Boudra 16h à 21h On va partager un long moment Ensemble cet après-midi En Ligue 2 On a joué également Mise à jour De la première journée Vida de Mostaganem C'est imposé devant Michelilla Un but à zéro L'unique but a été inscrit Par Keddour Meddaï A la 36ème minute de jeu Mostaganem compte 3 points Il rejoint l'USM Kolea Au 8ème rang Alors que Michelilla Est bon dernier Avec Temouchant La troisième journée De Ligue 2 De groupe centre-est Se jouera Donc ce samedi Et ce dimanche On enchaîne Avec le cyclisme Le Grand Prix Première étape du Grand Prix Chantal Bia au Cameroun La première étape Qui a débuté hier A 10h entre les vides De Noctangnanga Et Boko Minta Sur une distance de 6 km La sélection algérienne Est présente avec 6 athlètes Yassine Hamza Vainqueur de la précédente édition Azdin Lagab Islam Ansouri Oussam Amni Mouni Hamza Amari Et Ayub Sakhiri Entraîneur national Khalil Tamrant Onze équipes participent A cette édition du Grand Prix Chantal Bia Dont 5 sélections nationales Et donc très belle course Réalisée par Yassine Hamza Vainqueur de la précédente édition Il a pris la tête de la course Dès les premiers kilomètres Jusqu'à la fin Aujourd'hui Deuxième étape Il y a un coup doux Sur une distance de 164 km Et après on dit On ne va pas au championnat d'Afrique Des nations au Kenya En nous donnant Un argumentaire Qui ne tient pas la route Concernant le cyclisme L'Algérie En football Tournoi de l'UNAF En termes à la compétition Le 17 novembre Face à l'Egypte C'est pour les moins de 20 ans C'est qualificatif A la phase finale De la coupe d'Afrique Des nations de la catégorie Face à son homologue égyptienne Le 17 novembre A Suez C'est le tirage au sort Qui en a décidé Ainsi Les nationales Sera opposés Ensuite au Maroc Le 20 novembre Avant de rencontrer la Tunisie Le 23 Puis la Libye Le 26 Du même mois Les deux premiers sont qualifiés Je rappelle Si la Cannes 2025 Est attribuée à l'Egypte La sélection égyptienne Sera qualifiée d'office A la phase finale Et dans les championnats étrangers Mahmoud Djbour Hier vous nous avez donné Plusieurs rencontres au programme On va connaître Tous les résultats Tout de suite Et c'est la plus prestigieuse Des compétitions de football européenne Mahmoud Djbour C'est ça ? La Champions League La Champions League européenne Exactement Et une neuf rencontres Qui se sont jouées hier On retiendra L'un des plus gros scores C'est le Borussia Dortmund Benzebaini lui A joué à la 62ème minute de jeu Le Borussia A battu le Celtic 7-1 Et la sympathique équipe du Celtic Nous en Algérie On adore le Celtic Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont tous pro-palestiniens C'est pour ça qu'on adore le Celtic Large victoire également De City Face au Slovene-Bartislava 4 buts à 0 Le Barça également C'est imposé 5-0 face Au Young Boys Le Milan C'est très important C'est incliné En déplacement Battu par le Bayer Leverkusen 1 but à 0 A retenir également Arsenal Qui a battu le Paris Saint-Germain 2 buts à 0 L'Inter C'est imposé Face à l'Etoile Rouge De Belgrade 4 buts à 0 Et c'est la deuxième défaite De l'Etoile Rouge 9 buts encaissés Sur 2 journées Et puis on retiendra Également pour la journée d'hier Le stade de Brest Qui s'est imposé À Salzbourg Deuxième victoire Pour les Brest 3 4 à 0 Pas de vainqueur En Sud-Gart C'est le Sparta de Prague Un but partout Le PSV Andoven Et le Sporting de Lisbonne Ont fait match nul Un but partout Aujourd'hui Suite avec la deuxième journée Donc on retiendra Que la Gironne sera opposée C'est le club catalan Espagnol Qui sera opposé à Feyenoord Il y aura Aston Villa Bayer de Munich Aston Villa Si vous ne vous souvenez pas C'était dans les années En 82 Ils avaient battu en finale La Champions League Européenne A l'époque c'était la Coupe d'Europe Sur le score D'un but 1-0 Voilà pour l'essentiel Et le réel Le détenteur Qui se déplace à Lille Merci beaucoup Mohamed Djoubour Il est 7h30 Minutes